Éco-Yachting, Éco-Yachting Nicolas Venance, Éco-Yachting une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-Yachting, aujourd'hui chers amis sur Éco-Yachting je vous propose de tout savoir sur l'édition 2022 du Grand Pavoie Fishing dont le résultat a été annoncé il y a à peu près 2h30 à La Rochelle et pour cette présentation du podium 2022 rencontrons tout de suite Pierrick Guarenne, l'organisateur, bonjour Pierrick Bonjour Nicolas Waouh, waouh, cette année l'édition du Grand Pavoie Fishing, c'était quelque chose Oui, ça a été vraiment quelque chose, déjà ça a commencé au niveau de la météo Ah oui, elle n'était pas terrible cette année la météo Compliquée, on va dire très compliquée Compliquée, j'aime bien l'euphémisme Non mais comme dans tous les marins, il faut savoir s'adapter Alors justement, expliquez à nos auditeurs Pierrick ce qui s'est passé et comment vous êtes adapté à cette météo, on va dire, qui était un peu complexe Alors en fait, oui effectivement la météo a été un petit peu complexe, on surveillait bien évidemment ça depuis quand même plusieurs jours Bien avant le début du Grand Pavoie, bien évidemment Et effectivement sur le papier, on devait faire les deux manches du Grand Pavoie Fishing le samedi matin et le dimanche matin Il se trouve que le samedi, et ça on l'avait vu déjà depuis à peu près une petite semaine Il y avait un front dépressionnaire qui allait passer en fait sur notre région Et à contrario, le vendredi, on avait plutôt une situation assez intéressante Dans le sens où on était dans le système de transition entre les deux systèmes météo Donc à un moment, dans le système de transition, il y a un moment où il n'y a pas beaucoup de vent Et c'était peut-être là le truc qu'il fallait faire et profiter de cette situation-là Et c'est ce que l'on a fait Donc en fait, la manche du samedi, on l'a décalé au vendredi matin C'est facile à dire comme ça Mais quand vous avez 30 équipages de marques qui sont présents, ce n'est pas toujours très facile à faire accepter Pourquoi ? Parce que déjà, il faut que les pro-staffaires soient présents sur le site Ils étaient relativement là Mais comme on le sait, le Grand Pavoie Fishing, c'est des essais de bateau, c'est des formations électroniques Donc il fallait bousculer un peu les rendez-vous chantier et les rendez-vous de marques Quoi qu'il en soit, on a un petit groupe, pour falsiter un petit groupe WhatsApp assez fabuleux entre nous Et ce qui fait que tout le monde a adhéré sur le fait de faire une manche dès le vendredi matin Après, il fallait choisir la zone Là aussi, il fallait un petit peu réfléchir à la situation On sortait d'une situation avec quand même un peu de vent Donc il avait généré une grosse moule Au niveau d'un phare qui s'appelle le phare de Chassiron Qui est une zone de pêche assez connue Une belle zone ici Avec de beaux poissons Mais bon, il se trouvait qu'il y avait 2 mètres de vagues qui déferlaient à hauteur de Chassiron le vendredi matin Et on sait que la priorité en mer, et ça tout le monde le sait, c'est la sécurité Et il était hors de question d'envoyer des bateaux dans une zone potentiellement à risque Avec surtout des personnes qui ne connaissent pas systématiquement la zone Donc hors de question d'envoyer ça sur la zone principale Donc on a joué sur la zone de repli Dès le vendredi matin La zone de repli étant la zone nord de l'île de Ré Une zone qui n'est pas très pêchée Parce que difficile C'est compliqué comme endroit là-bas C'est au-dessus des parcs je crois Voilà, exactement C'est une zone où il y a beaucoup de parcs austréicoles C'est une zone où il y a relativement moins de courant Que sur la zone d'Antioche Et on sait que les poissons aiment particulièrement le courant Parce que c'est le courant qui amène la nourriture Et il n'y a pas beaucoup de fond je crois aussi Et il n'y a pas beaucoup d'eau, voilà, effectivement Parce qu'il y a un participant qui m'a dit qu'il a quand même navigué entre 60 cm de fond et 3 mètres Oui, tout à fait Sachant que son bateau avait 50 cm de... Exactement Oh là là C'était un petit peu chaud Alors il se trouve qu'on avait des coefficients de marée quand même somme toute intéressants Avec un coefficient de 80 dès le gros du matin Et puis surtout des horaires assez intéressants Puisque de mémoire la marée haute devait être aux alentours de 8 heures Donc en début de manche, il faisait tout le descendant Donc bon, c'était plutôt intéressant En termes de timing, là par contre on était plutôt pas trop mal Donc une première manche qui s'est jouée le vendredi matin Sur cette fameuse zone dite de repli dans notre jardin Avec des concurrents, voilà, potentiellement un peu déstabilisés par cette zone Où il fallait s'adapter Mais bon, tout bon pêcheur doit s'adapter aux conditions Ah bah ça c'est sûr C'est la base Et donc effectivement avec des zones Beaucoup d'ondes sur des parcs à huîtres Une zone que tout le monde connaît entre guillemets Qui s'appelle le fier d'Ars Qui est une énorme poche d'eau Qui se remplit et qui se vide Donc qui génère du courant Et là il faut savoir bien la pêcher Mais comme tu le disais Avec des fonds relativement peu élevés Puisqu'effectivement à certains endroits Alors le centre endroits on est à 70 cm de fond Et donc ça n'est pas la même technique de pêche Que ce qu'il pouvait faire à Chassiron Tout à fait, voilà Sans rentrer trop dans l'état Et trop dans la technique Et à Chassiron on pêche généralement Dans des fonds entre 10 et 15 mètres Là ça arrivait de pêcher dans 2 mètres d'eau Voire au moins 1 mètre d'eau Donc avec des techniques de pêche très différentes De la pêche à la volée Des pêches avec des leurres dures Ce que l'on appelle Avec des petits grammages Alors qu'à Chassiron on a pêché avec des chers de grammage Donc des comportements de poissons différents Qu'il faut aller chercher Qu'il faut les trouver Donc nettement moins de gros poissons Beaucoup de petits poissons Et puis relativement peu Entre guillemets de poissons dits maillés Puisqu'il faut que le bar passe pour 42 cm J'ai un exemple à 41 cm Qui a tout changé pour un équipage Pour 1 cm je crois qu'il n'est pas monté sur le podium C'est ça Et donc voilà Beaucoup de poissons 18 poissons maillés sur la première manche 22 poissons maillés sur la deuxième manche Effectivement 41, 41, 41.5 Et on remet à l'eau Bien sûr un système de commissaire sur l'eau Bien évidemment qui va valider toutes les prises Contrôler la longueur du poisson Et remettre à l'eau le poisson Parce qu'on est en no-kill Il faut quand même le rappeler On est en no-kill et ça c'est primordial Et donc première manche intéressante Un premier équipage sort rapidement du lot C'est le Mercury Pro Team Qui prend de mémoire 3 poissons maillés sur la session Qui était plutôt une belle session du coup Avec un samedi donc au repos Compte tenu du passage dépressionnaire Oui et au repos parce que c'était humide ici Il pleuvait beaucoup d'eau Et puis rendez-vous donc ce dimanche matin C'était tôt il faisait nuit Alors il fait nuit Voilà il fait toujours nuit Alors pour la petite histoire On se retrouve à 7h du matin Il y a un briefing météo Donc vers 7h15 Là c'est parfait Croissant pour tout le monde Émargement bien sûr Pour savoir qui part sur l'eau Briefing météo On annonce la zone Mais ce n'était pas un secret Tout le monde le savait que c'était là-bas Une remontée donc vers le pont de l'île de Ré Un petit peu complexe Parce que face au vent Avec un vent de sud-ouest Qui soufflait à 14h Avec des rafales à 10 minutes quand même Donc on est allé tranquillement Vers le pont de l'île de Ré Une fois qu'on était à l'abri Donc de l'île de Ré On avait un plan d'eau relativement En train d'immaprité Même si c'était un petit peu chaotique Il y avait un clapot pas très agréable Et un vent Donc qui passait par-dessus l'île de Ré En fait Mais ce qui permettait quand même De lancer cette fameuse deuxième manche Deuxième manche Compliquée Beaucoup de bateaux à l'intérieur De ce fameux Fier d'Ars J'ai compté à un moment Entre 15 et Une quinzaine de bateaux Dans le Fier d'Ars Des bateaux qui faisaient des dérives Des dérives Des dérives Des dérives D'autres bateaux qui ont joué Un petit peu différemment D'autres secteurs Oui d'autres secteurs D'autres bateaux qui sont allés Très près des côtes Effectivement Avec près de 60 cm d'eau Des bateaux qui pouvaient en faire 50 de tir en dos On imagine des moteurs hors bord relevé Être très vigilant par rapport Au parc austré-école Parce que les parcs austré-école Ici ont des perches Pour les délimiter les extrémités Et une perche à minot Ça fait très dangereux Et potentiellement Très dangereux pour des bateaux Donc Et là un bouleversement Bouleversement au niveau du classement Ah oui ? Parce que alors c'est dingue Entre le vendredi Et le dimanche Ce n'est pas du tout Pas du tout le même classement Pas du tout le même scénario Incroyable Après on a affaire à des pêcheurs Moi je trouve D'une objectivité D'une sportivité remarquable Ça se battait sur l'eau Ça se battait fort Effectivement Comme tu le disais Ça s'est joué au centimètre Puisque là Il nous manque un centimètre Et il y a un centimètre d'écart Entre le premier et le deuxième C'est dingue C'est incroyable Et donc un verdict fabuleux Qui célèbre en fait un team Qui s'appelle Yamaha Navicom En première place Ouais Un deuxième team En deuxième place Alors c'est très subtil Mais très important Navicom Yamaha Oula Premier Yamaha Navicom Deuxième Navicom Yamaha Carton plein en tout cas Pour ce team là D'accord En tout cas pour cette association Et Nautic Service En troisième place Donc Et Un centimètre d'écart Entre le premier et le deuxième Alors les techniques de pêche Intéressantes Des gens Des gens qui ont pêché Très près des côtes Beaucoup Alors pour les techniciens Ils vont comprendre Beaucoup Aux poissons nageurs Aux l'ordures Ouais Et a priori Du moucheté Alors il faut savoir Qu'on a le droit de pêcher Le bar moucheté Mais que le bar moucheté A la même maille Que le bar colère Donc 42 cm Ce qui n'est pas le cas Dans la vraie vie Et dans la réglementation Mais là Dans le cadre du concours C'est 42 cm Que ce soit un moucheté Ou un bar franc Et voilà Ils ont fait la différence Ils ont fait la différence Et ça Pour certains Le podium se joue A un poisson Voire à quelques centimètres Ah bah ça C'est la compétition Voilà C'est la compétition Moi ce que je retiens C'est C'est quand même 30 équipages Cette année Quand même Périf c'est dingue ça Ouais c'est dingue 30 équipages de marque Il y a eu des formations Là sur les pontons Les bateaux sont presque Tous partis Mais il y a eu des formations Pendant toute la durée Pour les plaisanciers Des bateaux qui sont sortis Faire des essais en mer Même ce fameux samedi Pluvieux et venteux Ouais Mais justement Par moments C'est vrai que c'est intéressant De voir aussi le comportement De bateaux Dans des mers comme ça Ouais Et puis il y avait Il y avait des coques rigides Il y avait des coques rigides C'est ce qui est top Parce que ça fait un beau retour Quand même De la coque rigide Dans le monde De la pêche sportive Avec des unités Quand même Qui venaient du sud Un équipage de Corse Ouais Donc très belle édition Avec des unités Toutes honnêtement Plus belles les unes Que les autres Donc rendez-vous Maintenant 2023 On va dire quoi Ouais On va patienter Pendant un an Eh oui On va patienter Pendant un an Prochain rendez-vous Donc 2023 Sur des dates Très importantes Puisqu'on remontera Un petit peu Dans le mois quand même Ah bien Ce sera du 20 au 25 septembre C'est bien ça Des dates qui peuvent Peut être un peu étonnantes Pour certaines personnes Parce qu'ils vont dire On ne comprend plus trop Le Grand Pavot avait lieu Maintenant Du mardi au dimanche Et du 20 au 25 septembre Ça fait du mercredi au lundi Ce qui était historiquement C'est historiquement Parce qu'on finissait toujours Un lundi Exactement Et là Beaucoup de gens vont se poser la question Mais pourquoi Est-ce que Mais non Il y avait toujours le lundi Ouais mais revient Du mardi au dimanche Alors Réponse La réponse C'est que tout simplement Il faut savoir Que le Grand Pavot Est géré par un conseil d'administration Sur le principe de professionnel De faire les deux en même temps Une journée d'écart Entre la fin du rendez-vous méditerranéen Du dimanche soir Et de recommencer Dès le mardi matin à la Rochelle Donc le conseil d'administration D'une seule voix A dit Il faut au moins 48 heures Pour permettre aux équipes De passer d'un plan d'eau A l'autre Et puis Eric Vous voulez que je vous dise une chose Parce que Et moi comment je fais Pour aller de Cannes A la Rochelle Les journées Ils sont faits comment Les professionnels Il faut en faire vite Pour en faire vite Et passer d'un endroit à l'autre Mais je trouve que La décision est vraiment remarquable Parce que c'est avant tout Pour penser aussi aux professionnels Pour qu'ils puissent travailler Dans les meilleures conditions Et c'est vrai que D'avoir que 24 heures Entre les deux rendez-vous C'était quasi impossible Et très compliqué Ça ne sera pas simple Ça on en est tous conscients Mais en tout cas On avance nos dates Effectivement Dans le mois On arrive du 20 au 25 Toujours la même problématique Par rapport aux marées Par rapport à toutes ces choses On ne pouvait faire que là Donc on est du 20 au 25 Et on reprendra du mercredi Au lundi Mais avec un grand peu Voix fishing Toujours le samedi Le dimanche Et on s'adaptera Et vous pensez avoir Plus d'équipage ? Ah ça c'est une bonne question Les tendances là Parce que Les gens sont venus quand même Oui oui Les gens étaient là Parce que ça fait Quand même 30 bateaux En raison de 3 personnes Ça fait 90 compétiteurs C'est pas mal C'est pas mal C'est des pro staffers Qui viennent un petit peu de partout De toute la France Donc c'est vraiment remarquable Des gens qui aiment de l'eau douce aussi On avait des champions de l'eau douce Qui venaient Qui venaient se mesurer Comme ça Ou compléter des équipages De pêche en mer Donc c'est assez génial Donc après Est-ce qu'on sera 30 35 Je ne sais pas Mais il faut garder la qualité Il faut garder la convivialité Il faut garder la proximité Il faut garder la bonne entente Il faut garder la réactivité Qu'ils ont eu au changement du programme Où ils ont tous dit Oui 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 Donc ouais Non bon rendez-vous Donc rendez-vous 2023 Et puis Je pense que ça devrait être Merci en tout cas Pour ce bel événement Parce que C'était une belle édition cette année Merci Nicolas Voilà Et puis A l'an prochain Oui On se retrouve l'an prochain A bientôt Peric